Il y a quatre ans, mon mari a failli se tuer sur le chemin du boulot à cause de notre idéal de consommation. Alors je suis sûre que vous vous demandez comment il a pu en arriver là. Nous étions une famille assez classique. Un couple, deux enfants et puis un projet immobilier en cours. Et moi je fais partie de cette génération précaire qui enchaîne les CDD pas très bien payés malgré mes diplômes. Et lui, en CDI, il se mettait une pression énorme pour assurer la continuité financière de la famille. Et pour aussi assurer une consommation normale. Quelques objets technologiques, quelques objets plaisir, des vacances. Et bref, il a tellement tiré sur la corde qu'un matin, notre vie a brutalement basculé à cause de cet idéal inatteignable. Burn out, game over. Face aux conséquences financières, mon premier réflexe a été de me tourner vers les promotions et les produits discount. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit que cette consommation n'était pas sans conséquences sur l'autre au bout de la chaîne. L'autre au bout de la chaîne de production par exemple. Et puis finalement, on est toujours l'autre de quelqu'un. Et du coup, j'ai cherché des solutions radicalement différentes et ma vie a radicalement changé. Zéro déchet, consommation éthique et écologique. On s'est rendu compte à quel point une consommation respectueuse de nous-mêmes était respectueuse des autres et de la planète. Il y a deux ans, avec Herveline, on a créé le groupe Facebook Gestion budgétaire, Entraide et Minimalisme. Autrement appelé le groupe des licornes. Ne me demandez pas pourquoi. Qui compte donc 100 000 membres. Parce que s'il existait d'un côté des groupes écolo, minimaliste, zéro déchet, etc. Et de l'autre, des groupes de gestion budgétaire pure. Il n'y avait rien qui correspondait à notre message profond qui est Vous pouvez changer le monde. Même si vous êtes un écolo du dimanche. Même si vous n'avez pas de temps. Même si vous êtes pauvre. Vous pouvez changer le monde. Même si vous êtes deux nanas comme nous. Qui sont accros aux M&M's ou au vernis à ongles. Vous pouvez changer le monde même si vous n'êtes pas un scientifique. Même si vous n'êtes pas un expert. Même si vous n'êtes pas un journaliste. Même si vous n'êtes pas crédible. Ou même si vous n'êtes pas cohérent. Ou même si vous n'êtes pas parfaitement parfait. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, comment on fait ? Parce que c'est ça qui nous intéresse un petit peu. En fait, quand on est interviewé avec Herveline, on nous pose toujours la question du pourquoi. Pourquoi il faut arrêter de surconsommer ? Et puis d'ailleurs, pourquoi on surconsomme ? Alors, il y a plein de gens super qualifiés, en fait, qui vont répondre à toutes ces questions. Et en plus, nous, on pense que vous le savez déjà. Si je vous parle, par exemple, des lobbies pharmaceutiques. Si je vous parle des ours qui meurent sur la banquise à cause du réchauffement climatique. Si je vous parle de la déforestation. Tout ça, en fait, vous le savez déjà. Vous le savez déjà et pourtant vous ne changez pas. En plus, vous ne vous en fichez pas, quoi. Ça vous fait culpabiliser. Mais alors, du coup, quand on culpabilise qu'on ne se sent pas bien, on a tendance à entrer encore plus dans la consommation. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc, nous, on a décidé de prendre le problème de l'autre côté. On a décidé de s'attaquer au comment. Donc, comment vous faire changer votre consommation au quotidien et de manière durable ? Notre objectif, en fait, c'est de vous faire prendre conscience que changer votre consommation va avoir un impact sur vous, sur votre vie, sur votre fonctionnement dès maintenant. Et notre proposition pour y arriver, c'est de partir de vos problématiques concrètes. Donc, ça peut être votre budget, effectivement, le budget alimentaire, et d'inventer ensemble des solutions efficaces, écologiques et éthiques, mais qui soient adaptées à votre vie. Alors, nous, on s'adapte à tout le monde. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez écolo, que vous vous en battiez les ovaires, que vous soyez au chômage, que vous bossiez 50 heures par semaine, chacun d'entre vous peut être une licorne. Donc, on a fini le blabla ? Oui, on passe aux solutions. OK. Donc, on vous a préparé une liste de quatre étapes pour devenir un consommateur libre et heureux. Alors, la première étape, c'est de choisir une chose, une seule, mais de vous jeter à l'eau. Et vous savez pourquoi ? C'est parce que souvent, la première action posée est libératrice et ouvre le chemin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe tellement d'alternatives que vous n'aurez juste que l'embarras du choix. Par exemple, vous pouvez décider de fabriquer votre produit d'entretien à base de vinaigre ou de bicarbonate. Vous pouvez prendre une chose que vous consommez industrielle et la faire désormais maison. Vous pouvez même lourder vos produits cosmétiques et vous démaquiller avec une seule huile végétale. La seule règle, c'est de prendre une chose, mais qui vous parle. La deuxième étape pour devenir un consommateur libre et heureux, c'est de se dire qu'on a tous des freins et que c'est OK. On a tous en tête des « oui, mais moi, je ne peux pas parce que nanani ». On vous a listé un petit podium, en fait, des trois principaux freins qui reviennent le plus souvent. Sur la troisième marche de ce podium, nous avons l'entourage réfractaire. Oui, voilà, c'est votre conjoint, par exemple, qui ne vous suit pas du tout dans la démarche. Du coup, vous vous dites « mais à quoi bon faire les choses toutes seules dans mon coin ? » On a tous un proche dans notre entourage qui nous dit que le bio, c'est une méga arnaque parce que de toute façon, c'est jamais 100% bio, ou alors que c'est trois fois trop cher. On a tous dans notre entourage une mamie ou une belle-mère ou même une mère qui couvre nos enfants de cadeaux made in China sur emballés. Et là, on se dit « mais comment je vais faire ? » Alors, cool, on respire. On peut déjà peut-être se dire deux choses. La première, c'est « sois le changement que tu veux voir dans le monde. » On peut commencer par nous, on peut faire des choses, nous, tout seul. Ben, c'est déjà mieux que rien. Et la deuxième, c'est « soyons bienveillants avec notre entourage qui est un petit peu incrédule. » Moi, par exemple, vous m'auriez dit il y a 3-4 ans que j'allais devenir minimaliste, vegan, écolo, que j'allais même écrire un livre sur la déconsommation et que je serais là ce soir en train de vous parler. Franchement, franchement non, je ne vous aurais pas cru. Et pourtant, j'y suis. Donc, soyons bienveillants avec notre entourage. Le deuxième frein sur notre podium, c'est le manque de temps. Oui, 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 là, ton truc, ça prend vachement de temps. Et moi, mes journées, elles ont que 24 heures. Donc, voilà, moi, je n'ai pas assez de temps. Peut-être que vous faites partie de cette catégorie de population, et c'est du vécu, qui bossaient 50 heures par semaine, transports non compris, et qui n'avaient absolument pas le temps de courir 4 magasins différents le week-end pour tout cuisiner. Alors, quand même, la bonne nouvelle, c'est que le changement ne passe pas que par la cuisine. Il y a plein de choses que vous allez déjà pouvoir changer dans votre quotidien et qui vous prendra zéro temps supplémentaire. Par exemple, le savon, la coupe menstruelle ou encore les lingettes lavables ne vous prendront pas une seconde de plus dans votre fonctionnement. Et puis surtout, il y a une deuxième manière d'aborder les choses. Simplifiez-vous la vie. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à vraiment tout faire à la carte. Des menus variés, des jouets neufs, même si c'est au prix de crédit, ou encore multiplier les activités, même si on a déjà des journées de dingue. C'est tellement ancré en nous, en fait, cette exigence de perfection. Il faut toujours faire plus beau, plus, mieux. Voilà. Si on commence dans la démarche et qu'on ne réussit pas tout du premier coup, on a l'impression que c'est un échec personnel, on n'est pas bien. Mais en fait, la clé, ce n'est pas de réussir à faire plus, c'est d'accepter de faire moins. Par exemple, si votre problème est la gestion du linge, pourquoi ne pas envisager d'arrêter de repasser vos culottes ou vos torchons ? Ou encore, pour vos prochains achats, de choisir des matières qui ne nécessitent pas de repassage, tout simplement. Et donc, le premier frein sur notre podium, le nerf de la guerre, j'ai nommé le budget. Eh oui, le bio, c'est toujours trois fois trop cher. Voilà. Alors, on ne panique pas, on ne va pas vous demander, dès demain matin, de tout acheter bio. Nous, ce qu'on vous dit, c'est plutôt, allez-y petit à petit. Par exemple, pour le budget alimentaire, ce qu'on conseille souvent, c'est de commencer à prévoir ce qu'on va manger en se basant sur ce qu'on a déjà sur ses placards. Dans ses placards, c'est mieux. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on fait une liste de ce qui nous manque. Et cette liste, on essaye de la chiffrer. Alors, ça peut paraître bizarre, mais voilà, ce n'est pas grave si on n'est pas à l'euro près. Une fois qu'on a chiffré, on voit si ça rentre dans notre budget. Et si ça ne rentre pas, eh bien, on repasse par la case menu. C'est dans ce sens-là que ça marche. Pour le budget global, c'est un petit peu la même chose, en fait. On va vous demander de lister toutes vos charges, et même les trucs auxquels vous ne pensez jamais, comme par exemple le coiffeur, le vétérinaire, les amendes, les frais de voiture, les cadeaux, les trucs comme ça. Vous listez tout, vous lissez sur l'année, surtout vous arrêtez de faire l'autruche et vous regardez votre budget entre quatre yeux. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez voir vraiment à quoi ressemble votre budget, et qui sait, vous allez peut-être même pouvoir épargner pour réaliser vos rêves. Alors, la troisième étape pour devenir un consommateur libre et heureux, c'est larguer votre culpabilité. Peut-être que vous êtes dans la situation où les perturbateurs endocriniens vous inquiètent, mais vous n'arrivez pas à arrêter de fumer. Peut-être aussi que vous avez envie de manger un maximum local, mais que la banane, c'est juste pas possible de l'enlever de votre alimentation. Oui, Tim Rondel, Tim Rondel. Eh bien, ce n'est pas grave. Vous avez le droit d'avoir vos propres contradictions. Dans notre jardin, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'envers de la connasse. Alors la connasse, vous savez, c'est celle qui a toujours le teint éclatant, la chevelure de rêve, qui réussit à faire bouffer à ses enfants des brocolis vapeurs. Oui, bio, bio. Celle devant qui on se sent toujours tout nul. Eh bien, je vais vous dire un scoop. Cette connasse, elle n'existe pas. Donc, vous pouvez tout de suite relâcher la pression et rester bienveillant avec moi-même. Il va y avoir des moments où vous serez à fond. Et il va y avoir aussi des moments où vous aurez envie de tout lâcher. Et c'est juste normal. Et enfin, la quatrième étape pour devenir un consommateur libre et heureux, c'est entourez-vous ! Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que la dynamique de groupe, c'est un moteur puissant. Donc, trouvez votre place quelque part, une association, un groupement citoyen, une communauté virtuelle comme la nôtre. N'importe, mais ne restez pas seul. Alors, peut-être que vous avez encore des doutes ou que vous pensez que c'est un petit peu une utopie. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de vous raconter ce qui se passe un petit peu quand les gens commencent à suivre ces quelques conseils. Parce que vous voyez, ça fait maintenant plus de deux ans qu'on partage tout ça, avec près de 100 000 personnes. On devrait accueillir notre 100 000ème personne normalement aujourd'hui. Et avec l'aide de 200 bénévoles absolument merveilleuses qui donnent énormément de leur temps. Eh bien, vous voyez, en fait, on n'est pas là pour faire une étude sociologique. Ce n'est pas du tout notre job. Notre job, nous, c'est de créer les conditions du changement. Donc, on ne va pas vous présenter d'études statistiques, de durée moyenne, de remontée, du découvert, etc. Pas notre job, pas notre kiff. Mais on sait que ça marche. On sait que ça marche. Pourquoi on sait que ça marche ? Parce qu'on lit, au fil des jours, des centaines et des centaines de témoignages de personnes qui ont complètement changé de vie, changé de métier, changé de région. On voit des gens qui, par exemple, ont pu prendre un congé parental alors qu'ils n'imaginaient même pas pouvoir vivre avec un seul salaire il y a quelques mois. On voit des familles qui ont réussi à épargner suffisamment pour emmener leurs enfants en vacances pour la première fois. Et voilà, ça, on n'a pas besoin de chiffres pour voir ça. Parce que c'est contagieux. Les gens invitent leurs amis, leurs familles. Notre communauté grandit de manière exponentielle, alors même que les promotions en sont bannies. Et ça, vu le contexte économique actuel, je peux vous dire que c'est un excellent indicateur. Parce que l'espoir est palpable. On attire, nous, les gens, un petit peu par le budget. Mais en fait, quand on voit le cheminement qu'ils font après dans leur conscience écologique, ils se disent, si moi, d'aussi loin que je suis partie dans ces préoccupations-là, aujourd'hui, je me sens concernée, c'est que vraiment, ça peut concerner tout le monde. Parce qu'en réalité, nous sommes des dizaines de milliers de personnes, nous, mais surtout vous, à avoir le même rêve. On rêve d'une société plus juste. On rêve de pouvoir faire les choses à notre échelle, malgré nos contraintes. Et bien, vous savez quoi ? En fait, c'est pas un rêve. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de financer le monde que vous voulez voir avec vos achats. Et on va le faire tous ensemble, de l'intérieur, avec nos contraintes, et en laissant de côté la culpabilité de tout ce qui reste encore à faire. Parce qu'on est partout, de tous les âges, de tous les milieux, des hommes, des femmes, de tous les métiers, de toutes les couches de la société, et que c'est ça notre force. Nous sommes la clé. Alors, pour conclure, et parce que d'autres en parlent bien mieux que nous, on aimerait vous lire un témoignage d'une licorne, qui s'appelle Thaïs, et qui a répondu à la question « Qu'est-ce que la licornie pour toi au fond ? » Un cri du cœur, un hurlement sans bruit, un regard qui veut guérir, de l'amour qui veut encore sortir, de l'énergie de vie qui se débat indéniablement contre le désespoir, la peur, l'incohérence, l'ignorance, l'insensibilité, tout en essayant de faire perdurer l'insouciance. Merci beaucoup. Et maintenant, levez-vous et changez le monde ! Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.